Un client vous appelle et vous dit qu'il a un super truc, hyper urgent à faire, que faire dans ces cas là ? Comment vous allez facturer ça à votre client ? C'est dans cette vidéo que je vais essayer de clarifier tout ça. Allez, c'est parti ! Avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, si le sujet que j'aborde est intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner aussi sur Instagram. Si vous avez envie de recevoir une notification chaque jour, j'envoie 5 vidéos par semaine qui parlent de web design, de freelance et de business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors, que faire et comment gérer l'urgence d'un client alors que vous avez déjà plein de projets en cours ? Ou pas, tout dépend. Mais en tout cas, votre client vous contacte parce qu'il a envie de faire quelque chose assez rapidement. Et donc, inutile de le faire sans coût additionnel. C'est quand même important de mettre les choses au clair avec votre client. C'est qu'il demande quelque chose de manière urgente. Vous devez réorganiser votre planning ou en tout cas votre journée. Ça dépend de l'ampleur de ce qu'il demande. En tout cas, vous allez devoir calculer un certain pourcentage en plus. Et comment vous allez calculer ça ? Eh bien, vous allez prendre le montant initialement prévu pour ce genre de choses. Et vous allez le multiplier par un pourcentage qui est propre à vos besoins, à vos envies, à vos exigences. Donc, n'acceptez pas quelque chose qui ne vous tient pas à cœur ou quel vous n'avez pas spécialement envie de faire. Sinon, ça va jouer en votre défaveur. Si vous annoncez un prix, faites-le en connaissance de cause. Donc, ça veut dire que s'il accepte, vous y êtes à deux pieds joints. Vous foncez sur le truc. Et en plus, vous êtes content parce qu'il vous aura payé pour. Et donc, du coup, c'est une bonne symbiose. C'est un bon truc pour pouvoir avancer. Donc, si maintenant, votre client vous dit à ce moment-là, « Ah ok, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi cher. » Au final, désolé, je ne vais pas pouvoir travailler avec toi. Bref, vous, qu'est-ce que vous devez faire ? Je dirais tout simplement, passe à autre chose. Vous lui dites que, écoutez, voilà, moi, j'ai des choses à faire. J'ai des projets en cours. Je vous fais cette faveur-là. Moi, je dois calculer un supplément pour pouvoir proposer un service à la hauteur que vous espérez. Et donc, du coup, je ne peux pas faire autre chose. Désolé. Et donc, du coup, dans ce cas-là, si c'est un non, tant pis. Vous passez à autre chose. Il n'y a aucun problème. L'idéal, c'est de rendre service, de ne pas faire les choses dans la précipitation, alors que ça ne vous plaît pas. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas vous à résoudre le problème qu'un client a mal planifié son planning ou à, je ne sais pas moi, une nouveauté sur le marché, un nouveau concurrent et qu'il se décide maintenant de réagir. Ce n'est pas votre faute. L'objectif, votre objectif, c'est simplement de servir du mieux que vous pouvez et ne vous laissez pas prendre dans un éventuel piège, si votre client insiste, pour que vous puissiez le faire à un prix qui sera contre toute concurrence, plus intéressant. Non, ce n'est pas l'objectif. C'est vous qui devez vous en sortir, le client. Et ce n'est pas votre priorité. C'est lui qui est dans l'urgence, ce n'est pas vous. Bref. J'espère que c'était clair. J'espère que cette vidéo vous aide à clarifier le fait de comment calculer une augmentation suite à une urgence demandée par le client. Donc, tout simplement, prenez le prix de base et vous le multipliez par le prix que vous estimez le plus adapté et le mieux, le plus acceptable pour vous, sachant que vous allez devoir réorganiser tout votre business. Voilà. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hello. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.